Un peu effrayée par les bruits de la nuit, je faisais très attention aux animaux. Mais tout semblait calme et beau. La lune brillait et ridait la surface de l'eau d'étoiles argentées. Je n'avais pas revu Angèle depuis le dîner au cours duquel nous avions eu une discussion un peu difficile sur l'évangélisation des Indiens. Je lui avais parlé du bonheur de transmettre la parole de Dieu, ta parole Seigneur. Et durant notre dialogue, mais je devrais l'appeler affrontement, j'avais senti son regard me brûler et dans ma passion de lui dire ce qui m'animait dans cette mission, j'avais frôlé l'exaltation. A la fin du repas, il avait disparu. Mais tandis que je lavais mon linge au bord du fleuve, sa silhouette s'est dessinée dans la nuit claire. Il s'est avancé vers moi et j'ai vu qu'il était ivre. Sans doute à notre dernière halte, les Indiens lui ont fourni de la chicha, cet alcool de maïs qu'ils consomment à toutes leurs fêtes. Je lui ai dit que je voyais bien qu'il avait bu. Il s'est encore rapproché et je me suis reculée. Vous empestez l'alcool. C'est bien possible ma soeur. Ma soeur. Ma soeur. Et il l'a répété plusieurs fois. Ma soeur. Et là, tout en l'écrivant, je suis encore au bord du fleuve. Mon cœur se remet à battre comme il l'a fait tout à l'heure. Je crois qu'il ne m'a jamais dit autant de mots à la suite et c'était un monologue que je ne pouvais interrompre. J'ai pris l'habitude de vous appeler ma soeur. Mais on ne s'aime pas entre membres d'une même famille, n'est-ce pas ? C'est interdit, non ? Je ne vois pas où il veut en venir en me disant cela. Il élève la voix, chuchote, puis crie à nouveau. Est-ce que c'est de ma faute à moi si je ne suis pas insensible au charme d'une femme affublée d'un voile ? Ou une religieuse qui a loupé sa vocation d'actrice et de cinéma ? Non, non, mais sérieusement. Vous vous êtes déjà regardé dans une glace ? Ah non, évidemment, ça, ça doit être interdit, ça, dans votre pouvant. Quand je vous ai vu la première fois, je croyais à une plaisanterie. Et puis, on se fichait de moi. Un bon copain allait sortir de derrière un arbre et me dire « Non, mais tu l'as cru, toi, que cette jolie fille est une bonne soeur ? » Elle n'était pas bonne, la farce, hein ? Avec son voile et sa robe en forme de sac à patates. N'est-ce pas la plus belle femme que tu aies rencontrée ? Et son regard bleuté, presque transparent. Et cette bouche à se damner. C'est un enfer, cette femme-là. Mais non, la vérité est bien plus comique. C'est une vraie nonne. Une envoyée de Dieu ou de ce qu'il en reste. En vérité, une bonne soeur. Une qui croit, qui prie et tout le tintouin. Je tends un bras pour qu'il arrête, mais il m'évite et t'y tube. Une religieuse comme je n'en avais jamais croisé. Une apparition à faire perdre la raison à un homme normalement constitué. Sûrement une cruche pour aider au réveil. Eh bien non, non. Une femme de caractère. Je ne sais pas où se loge Dieu là-dedans, mais elle a tout ce que j'aime. Du répondant, de l'humour. Et puis le reste, une vraie femelle, sensuelle, même quand elle marche dans la jungle. Voilà, maintenant, vous le savez. Tout m'est insupportable. C'est un vrai calvaire. Moi, ma vie, la vôtre. Je vous ai fait goûter votre premièrement. Vous vous en souvenez ? Vos yeux fermés, votre bouche tendue et cette trace orange qui dégoulinait de vos lèvres que j'avais envie de mordre. Et votre rire. Il fallait que ce soit Angel et que ça arrive une chose pareille. Tomber amoureux d'une nonne. Vous ne comprenez donc rien. Mais ne me regardez pas avec ses yeux étonnés. Ce n'est pas la peine d'être en cheville avec le ciel pour être aussi aveugle. Je sais. Vous l'avez épousé, ce Jésus. Mais vous n'allez pas me mettre en concurrence avec un type qui est mort il y a presque 2000 ans et qui n'a même pas consommé sa nuit de noces. Je ne dis rien. Je suis pétrifiée. Pétrifiée par son discours. Je ne voudrais pas qu'on nous entende mais je réalise que personne ne comprendrait. Les Indiens ne parlent pas français. Ils pointent son doigt vers moi. Je sais que vous m'aimez. Et je sais même que vous me désirez. Ne faites pas l'innocente. Je vous ai tenu contre moi et je ne suis pas fou. Je n'y connais pas grand-chose en nonne mais je ne connais pas les femmes. Et il doit bien rester une femme à l'intérieur de ce corps où elle est absent. Et même si j'imagine que vous êtes vierge et vous l'êtes, n'est-ce pas ? Ça me rend fou de sentir votre désir se coller au mien. Oui, je le sais, vous avez du désir pour moi. J'en mettrai ma main au feu. D'ailleurs, ça ne serait pas difficile ? Je n'aurai qu'à la coller contre votre peau nue. Taisez-vous. Je suis un soldat de Dieu. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit sans doute pour me défendre et ça ne lui a pas échappé. Soldat ? Oui. Voyez-moi ça en guerre donc. Non, laissez-moi deviner. Vous êtes en guerre contre moi ou contre l'amour que vous me portez ? Il s'est rapproché. Son visage est trop près du mien. Cette odeur d'alcool me fait suffoquer. Je me sens abandonnée, vaincue, submergée par les sentiments que je lui porte. Je lui souffle tout bas. J'aurais dû vous combattre depuis longtemps. Vous êtes comme la tentation. Vous êtes un démon. Ravi de le savoir. Mais en tout cas, je ne suis pas moine. Et je suis au-delà de la tentation. Et moi, je n'ai rien à la première personne. Alors, si vous êtes la femme que j'aime et qui m'aime, je suis censée faire quoi ? Vous regardez et vous arrachez le cœur pour un Dieu qui n'existe pas. Je le vois bien que vous vous tordez l'esprit avec ce qui se passe entre nous. Vous attendez que je fasse silence, que je subisse sans rien dire votre manque d'amour pour moi. Mais je ne manque pas d'amour pour vous. Ça m'a échappé. Cette phrase a fusé et suivi d'un long silence. Trop long. J'essaie de me rattraper. L'amour, ce n'est pas seulement physique. Je peux vous aimer autrement. Je me suis arrêtée dans ma phrase parce que ses deux mains m'ont saisie par les épaules et il m'a poussée contre un arbre. Cette proximité est terrible. Je ne peux plus respirer. Sa voix est douce. Maintenant, il chuchote. Vous avez raison. Non, vous pourriez avoir raison. Mais ce n'est pas de cet amour-là que vous m'aimez. Et si vous êtes un brin honnête, vous le reconnaîtrez. Je me tais et mon silence crée mon aveu. Je vous arracherai à lui parce que vous êtes la seule qui m'apporte. Il s'est penché vers moi et je détourne la tête. Il a chuchoté. Louise. En effleurant de ses lèvres le lobe de mon oreille. Aimez-moi et arrêtez de lutter. Comment connaît-il l'un de mes prénoms de baptême ? Ceux auxquels on renonce pour s'engager. Je murmure faiblement « Je m'appelle Sœur Madeleine ». Ce n'est pas celle-là que je désire. C'est Louise, ce nom que j'ai lu sur votre passeport pendant que vous dormiez. Vous ne serez jamais ma sœur. Vous serez ma femme. Je n'ai jamais aimé une femme comme je vous aime. et il répète mes prénoms. Ceux que j'ai abandonnés depuis si longtemps. Il a l'air de les faire sien et je sais que personne ne m'a jamais appelé ainsi. Je ne peux même pas les écrire maintenant tant il les a prononcés avec fièvre. Ô Seigneur ! Tu le sais, j'ai tenté l'impossible. J'ai hurlé dans un sursaut de lucidité. C'est parce que les autres femmes sont accessibles et consentantes que vous avez jeté votre dévolu sur moi. Parce que vous pensez que je suis naïve et impressionnable. Vous êtes attiré par la difficulté. Ce n'est pas moi que vous aimez. C'est l'idée de faire la conquête d'une religieuse. Je manque à votre tableau de chasse. Voilà tout. Pendant que je lui parle, j'essaie de me donner des raisons de le détester. Je me répète que seul mon voile l'a mis au défi de me séduire. Mais il ne dit rien. Ses mains ont doucement glissé sous ma chemise, ont atteint ma peau et cette caresse m'a transformée. Taisez-vous. Vous devenez stupide. Vous n'imaginez pas à quel point votre statue ne pouvait que m'éloigner de vous. Je suis pétrifiée. Il faudrait le repousser, enlever ses mains, protester, m'indigner. Je ne fais rien de tout cela. Je n'ai plus d'argument. Mon cerveau ne m'obéit pas. Quelque chose s'est vrayé dans les commandes. Quelque chose que je n'avais pas prévu était en train d'arriver. comme si mon corps se mettait à chanter. Une douceur immense se propage à toute la surface de ma peau. Je suis comme irradiée d'un grand fiston qui s'infiltre. Mes jambes se dérobent. Je sens mes ouïes battantes, ses mains torturantes sont des soleils. L'instant me souffle que tout est beau et je n'ai pas à m'excuser de te renier, Seigneur. Ce que je vis là, c'est toi qui me le donnes. Ça ne peut pas être autrement. Ce ne serait pas si merveilleux, si doux, si exaltant. La beauté de ce que je ressens me foudroie. Mon impatience est une douleur. Je suis muette, éblouie par la grâce. Mais est-ce le bon mot ? De ses mains douces et caresses se font miroir réfractant la védance. J'accepte soudain la vérité. Moi aussi, je rêve de lui parce qu'on ne peut pas diriger ses rêves. Moi aussi, je sens la brûlure du désir au creux de mon ventre. Je ne sais pas Sous-titrage FR ? Applaudissements